Salut à tous et bienvenue dans Confinement Insight. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jérémy Jeannot, ancien gardien de but mythique de l'ice Saint-Etienne. Comment ça va Jérémy ? Ça va bien, merci. Un peu chaud aujourd'hui dans le Nord, mais ça va bien. On est là pour parler bien sûr de ton confinement et également du déconfinement. On a vu énormément de choses que tu as pu faire, notamment sur les réseaux sociaux. Raconte-nous la journée type de Jérémy Jeannot pendant le confinement. Alors déjà, il faut savoir que mes enfants suivaient des cours par correspondance en ligne. Donc le matin, c'était surtout axé pour eux, avec ma fille, avec nos fils. Ensuite, on faisait un peu de sport ensemble, premier entraînement. Après moi, je faisais, on a la chance, il y a le logiciel WiseCoot. Tu sais, WiseCoot, où tu vois toutes les vidéos de tous les joueurs et tous les gardiens du monde en fait. Donc j'ai beaucoup téléchargé, regardé et analysé des choses de gardiens. J'ai regardé aussi beaucoup d'entraînements. J'ai fait aussi 2-3 interviews, des lives avec notamment Christophe Olichon, qui était pas mal, qui est pour moi une sommité au poste d'entraîneur des gardiens. Donc tu t'en réfléchis toujours de ça. J'ai essayé vraiment d'optimiser mon temps pour m'améliorer et pour aussi me refaire une condition physique parce que je ne savais pas combien de temps ça allait durer. J'ai fait pas mal de sport. Je suis content parce que déjà personne n'a été touché chez moi. Et après, on a suivi, on va dire, l'évolution. J'ai aussi mis en avant, j'ai eu une petite initiative avec des entreprises qui avaient peut-être dû au confinement perdu un peu de chiffre d'affaires et tout. Je sais que moi, j'ai été chef d'entreprise pendant quelques années parce que j'avais un futsal à Saint-Etienne. Ce qui coûte cher, c'est la publicité. Donc moi, je leur ai dit, je peux vous mettre mes réseaux sociaux à disposition. Je leur faisais de la pub sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Ça ne me coûtait rien. Juste, il fallait qu'ils m'envoient une photo. Souvent, ils m'envoyaient des liens, tu sais. Des liens, tu peux les retransmettre ou les retranscrire, c'est compliqué. Donc voilà, c'est bien si j'en ai oublié quelques-uns parce que franchement, j'ai été assailli. Si j'en ai oublié, je suis désolé, n'hésitez pas à le refaire. Je le refais, il n'y a pas de souci. Si ils mettent une photo ou quoi, ça prend deux secondes. Boum boum, je clique. Il faut savoir que, par exemple, un restaurant à Saint-Etienne, sur ma page Twitter, ça a été vu 50 000 fois. Quand tu payes ça dans un journal ou autre, ça vaut un petit billet quand même. Moi, je l'ai fait gratuitement. En tout cas, très belle initiative. Franchement, merci à toi, Jérémy. C'était un plaisir et je pense que beaucoup de personnes t'ont remercié pour cette magnifique initiative. On rappelle aujourd'hui maintenant que tu es entraîneur des gardiens à Valenciennes. Oui. Quelle était ta réaction suite à cette annonce par rapport à l'arrêt de la saison en Ligue 2 ? Moi, je pars du principe que quand la santé est en jeu, on ne plaisante pas. OK, alors il va y avoir les pour, il va y avoir les cons. Moi, j'ai envie de dire, si demain on reprend et qu'il y a une seule personne qui décède à la reprise du foot, qu'est-ce qu'on va dire aux parents de cette personne, aux enfants de cette personne ? On va leur dire quoi ? Ton parent ou ta maman est mort ou votre fils ou votre fille est mort parce qu'on a voulu faire reprendre du foot ? Pour moi, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc, si des personnes, attention, c'est quand même les responsables scientifiques, le gouvernement, franchement, ils n'ont pas pris cette décision à la légère. De toute façon, quand tu diriges et que tu prends des décisions, tu fais forcément des mécontents. Et moi, le protocole qui a été mis en place, on voit aussi hier, il y avait une interview du président du PFC qui disait que le risque de blessure des joueurs allait être multiplié par 6, c'est hallucinant. Là, tu joues avec la santé des gens et on n'a pas assez de recul encore. Je pense que quand tu as un peu de doute, la sagesse, c'est de ne pas y aller. Ça a été pour moi une décision sage, même si je préférais jouer et que moi, je suis un soldat. Si on m'avait dit, tu vas sur le terrain pour jouer, enfin pour entraîner, je l'aurais fait. On va revenir, bien sûr, on parlait de ta reconversion, mais on va bien sûr revenir sur ta carrière, sur les années notamment à Saint-Etienne. On a vu bien sûr beaucoup de choses et les supporters stéphanois seront ravis de tomber sur cette vidéo. D'ailleurs, est-ce que tu as un mot à faire passer pour tous les supporters de Saint-Etienne ? Non, j'en ai plein sur mes réseaux sociaux avec qui je discute pratiquement tous les jours. Voilà, on a une belle relation, mais parce que je suis arrivé en 93 là-bas, 93. Voilà, j'ai ouvert des entreprises, j'ai mes maisons là-bas. Je connais, je ne veux pas dire que je connais tout le monde, mais presque tout le monde. Et à un moment donné, on s'est forcément croisés dans Saint-Etienne. J'étais au lycée, au collège, au lycée. Enfin, je n'étais pas au rapport au lycée, mais tu vois, j'ai croisé beaucoup, beaucoup de monde. Et voilà, c'est une région qui m'est chère. Les gens là-bas me sont chers et je pense que je suis aussi attaché qu'eux qu'ils le sont à moi. On parlait tout à l'heure justement de toi avec Fred Piquion. Je voulais revenir également sur quelque chose que bien sûr tout le monde se souvient, ce fameux costume de Spider-Man. Raconte-nous un peu l'anecdote, d'où est venue cette idée et raconte-nous l'histoire. En fait, si tu veux, on avait un équipement entier du Harin qui était capable de faire des maillots du jour au lendemain. Et le regretté Lionel Foria, qui travaillait avec du Harin, qui avait beaucoup d'idées pour le maillot. On voit le film Spider-Man qui va sortir et il me dit on va faire la tenue. Et je lui dis mais attention, si tu me fais la tenue, il va falloir que tu me fasses la cagoule. Parce que j'étais persuadé qu'il n'allait pas faire la cagoule. Et au final, il a fait la cagoule et je l'ai mis. Et franchement, ça a fait un buzz inimaginable. Je ne pensais pas que ça allait faire autant. Parce qu'on m'en parle encore aujourd'hui. C'est incroyable, ça me colle à la peau. Mon fils après était fan de Spider-Man. C'était magnifique. Franchement, c'est une superbe histoire. J'imagine qu'on te parle également de ton record d'invincibilité à domicile également en Ligue 1 avec 1534 minutes. Oui, après c'est surtout un record collectif. On me l'approprie au gazin de but, mais c'est surtout au bloc défensif. On avait vraiment une défense complémentaire. On n'était pas les meilleurs, mais on était bien réglés. On était comme un orchestre. Chacun savait jouer sa partition au bon moment. C'était dur de nous mettre un but. On était vraiment solides. Et on a gardé des solides amitiés au même titre que ce record. Il faut savoir que c'est quand même 17 matchs sans prendre 2 buts à domicile. C'est l'équivalent d'une saison. C'est énorme. En plus, on en a un deuxième avec Jody Viviani. Deux années plus tard, on ne prend que 4 buts à domicile sur toute la saison. C'est-à-dire qu'on a les deux records à Saint-Etienne de buts encaissés à domicile. Geoffroy était vraiment une forteresse imprenable. Justement, quels souvenirs tu gardes de ces années à Saint-Etienne et notamment sur le chaudron ? Souvent, on me dit quel est ton moment préféré à Saint-Etienne. Mais tu ne peux pas enlever. J'ai vécu des années plus belles que je les aurais imaginées. Même s'il y a eu des moments difficiles. Même si vous n'oubliez qu'au début de ma carrière, je me fais siffler à Geoffroy. Quand j'ai 18-19 ans, je me fais siffler. Il a fallu inverser tout ça. Mais non, c'est une ambiance fantastique. Quand tu as un version de buts et que tu joues 15 ans chez les Verts, tu en prends plein les yeux. Moi, j'étais dans le couloir. J'attendais qu'une chose. C'était les typhos, les trucs. Il se passait tout le temps quelque chose. Il y avait des buts. Tu sentais le souffle des spectateurs sur toi. Des fois, tout con, j'allais à mon but. Je voyais un mec que j'avais croisé à Auchan-Villard il y a deux jours. Je le vois et je le croise à Auchan-Villard. J'étais invité vers mon but. C'était top. Franchement, c'était top. Geoffroy Gichard, quand tu aimes le foot. Moi, je suis un passionné de foot. Quand tu aimes le foot et que tu es gardien Geoffroy Gichard, tu peux difficilement rêver mieux. Peut-être en fil ou quoi. Moi, à mon niveau, à moi, j'étais à Liverpool. J'étais au top du top en étant Saint-Villard. Tu te rappelles également de cette musique pour Ben Kalfala également ? Ouais. On joue à Bordeaux, on est mené 1-0. On ne joue pas très très bien. Nous, on est un peu en fin de saison. On sait qu'on est maintenu. J'entends la chanson, tu vois. Et 30 secondes après, Ben Kalfala, il frappe. Je la sors, tu vois. Je la sors des points. Dans ma tête, tu aurais dû me laisser passer. Peut-être que si on mène 2-0, si on mène 2-0, je sais que je peux avoir un petit moment de dégoupillage qui peut faire que... Maintenant, on est mené 1-0. Christophe Galtier, je pense qu'il m'aurait arraché le crâne à la mi-temps. Donc... Non, non, non. Pour rester professionnel, tu vois. Mais c'est vrai que... Moi, je me retourne vers le coffre. Je rigole avec eux, tu vois. Putain, les mecs sont fous. C'est un de leurs joueurs. C'est sympathique. C'est de la chambre. On parle beaucoup de sport et de foot depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as une passion à nous partager à côté du football ? Moi, j'ai toujours été passionné par les sports de combat, par les arts martiaux et par maintenant le MMA, ce qui est devenu le MMA ou la boxe anglaise. J'aime beaucoup, beaucoup la boxe anglaise. Je me réjouis d'un éventuel retour de Mike Tyson, même si j'ai un peu peur quand même pour sa santé. J'espère que ça sera juste des combats-exécutions. Moi, j'ai toujours baigné là-dedans. En plus, je suis dans une région ici où il y a en Valenciennes, la Belgique, il y a beaucoup de box-style, même de fédérations, d'organisations de MMA. Je suis allé souvent en Belgique ou en Hollande voir des galas. Je me suis régalé avec mon fils. Même avec ma fille, on s'est régalé. Moi, j'adore ça. Mais j'ai été baigné tout le temps parce que c'est des vraies valeurs. Il ne faut pas croire que c'est deux mecs qui se bastonnent. Il y a de la stratégie. Il y a vraiment de la tactique. Il y a un entraînement derrière. Pour moi, les mecs, c'est des nouveaux gladiateurs. C'est des sportifs pour moi. Je les respecte. Tu parles de sport de combat. On parlait de foot. Est-ce que pendant ton enfance, tu as un sportif qui t'a inspiré pour mener la belle carrière que tu as menée ? J'en prenais plein les yeux. Après, j'ai eu la chance ici. Quand j'allais voir les matchs de Lille et Blanc, j'avais vu Bernard Lamas. Bernard Lamas, quand il était jeune, franchement, il faisait le carnaval. C'était un gardien extraordinaire. J'avais qu'une hâte, c'était de jouer en pro un jour. J'ai réalisé ce rêve. Mais c'est quelqu'un que j'adorais. Quand j'étais petit, j'ai vu beaucoup de matchs. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai 42 ans, mais je me retrouve à l'âge de 14 ans. Je joue avec Valenciennes. Le lendemain, je vais à Lille. Je suis allé en Belgique, en Hollande. Ici, quand tu es un frein de sport, tu as tout à porter. Tu es à Bruxelles, tu es à Amsterdam, pas loin. Moi, je me suis fait des trucs. Des fois, je joue avec Valenciennes. Je me fais le match de Lille le samedi. Et le soir, je suis en Belgique pour voir un gala de Luma avec peut-être beaucoup de combattants, avec des tops combattants. Le dimanche, après, je me repose. Mais j'allais voir la réserve quand même de Valenciennes. Justement, suite à ce déconfinement depuis le 11 mai, et du coup, il n'y a plus de foot malheureusement en France. Comment t'occupes tes journées ? J'imagine qu'il y a quand même de l'entraînement avec Valenciennes. Qu'est-ce que tu vas faire jusqu'à la prochaine saison ? Il y a toujours l'école pour les enfants. Je continue mon sport de façon individuelle. Ensuite, le coach va clore la saison avec les joueurs pour les mettre officiellement au robot maintenant. Puis après, on va préparer. Le coach a déjà pratiquement fisclé la préparation physique. On va bosser sur les matchs amicaux, sur le programme. Le coach avait déjà tout prévu sur les départs, les arrivées. Après, maintenant, on attend. On va attendre une intersaison normale au niveau football. Maintenant, on va voir ce qui va se passer avec ce virus. Durant ta carrière, quel est le joueur qui t'a le plus impressionné ? Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Pascal Fahindouneau. Il y a eu Alex et Alozio. J'ai eu Julien Sablé. J'ai eu Loïc Perrin. J'ai vu arriver Turc Zouma. J'ai joué avec Zouma Nakamara qui, à 18 ans, est vendu à l'Unitaire de Milan. Puis après, il revient. J'ai aussi joué avec des mecs comme Vincent Oignon qui étaient top. Qui étaient vraiment des top joueurs. Aubameyang, Dimitri Payet, Blaise Mathuidi. Moi, j'étais baffé Gomis, baffé Gomis. C'est pour moi le mec. Tu vois, c'est l'exemple type du travail. C'est baffé quand il arrivait. Ce n'était pas l'attaquant le plus à droit. Mais il a travaillé. On en a fait des séances. Ou il en a fait. Quand tu es gardien et que tu travailles avec baffé Gomis, tu progresses. Et boum. Mais à la fin, c'est un sniper. Vraiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste sur... Si tu veux aller là-haut, tu ne peux pas bosser moins. Quelqu'un qui aujourd'hui ne veut pas bosser ne peut pas réussir. C'est clair. C'est net. Tu peux avoir le talent que tu veux. Parce que le talent, il l'avait. Mais il a dû bosser, bosser, bosser. Voilà, c'est ça. Et après, je te dis encore, ouais. Si j'en oublie, Fred Pichum. C'était pour moi un décal. Au-delà du fait que c'était un super mec. Sympa. Il avait tout le temps les derniers trucs technologiques. Il est arrivé. Il avait tout le DVD dans sa voiture. Boum, boum. Il est trop gadget, tu vois. Et puis sur le terrain. Moi, c'était un régal. Parce que des fois, je me trompais de 10 mètres dans mes dégagements. Et lui, boum. En fait, et lui faisant en sorte que je faisais un bon dégagement. Parce qu'il allait pas à moi, quoi. Franchement, j'ai eu de la chance. Et puis en jeune, j'étais en sélection avec Anelka, Henri, très aigué. Et tu fais une séance de frappe avec eux. Pour sans-delà, quand on était en Malaisie, on faisait des séances de frappe. Je peux te dire que t'en allais plus en chercher dans le cajou que t'en arrêter. T'as évoqué beaucoup de joueurs avec qui t'as joué à Saint-Etienne. Mais parmi lesquels t'as pu affronter pendant toutes ces années passées à Saint-Etienne en Ligue 1 ? Il y a eu Ronaldinho. Benzema. Benzema qui a toujours une rapidité gestuelle incroyable. Enchaînement, contrôle frappe, le crochet et tout. Hazard. Putain, Eden Hazard. La Ligue 1. C'est de la PlayStation. Ah ouais, non, c'était Eden Hazard. Il y a vraiment des mecs comme Jérôme Leroy, Pagis. Des top joueurs. Vraiment des top, top joueurs. Juninho aussi à Lyon, qui était super fort. Après, Paoletta. J'ai eu de la chance d'avoir une petite génération dorée quand même. J'en ai eu plein les yeux aussi. Tu parlais de Juninho. J'avais posé la question avec qui j'avais fait une émission avec Charlie Tang sur Juninho. Qu'est-ce que ça fait quand il y a un coup franc et que tu as Juninho qui pose le ballon ? Est-ce que tu as une sensation particulière par rapport au fait que c'est Juninho ? Ou est-ce que c'est classique, c'est comme un autre joueur qui allait tirer un coup franc ? Non, tu sais que c'est cadré. C'est vrai. En fait, il y a eu deux phases dans les coups francs de Juninho. Il y a eu sa phase où il tirait directement. Et après, il y a eu une phase où il tirait et tu avais tous les grands costauds de Juninho qui passaient devant toi. Les Criss, les Cassapas, tu vois. Et donc, ça se transformait en une espèce de centre-tir, un coup franc centre-tir. C'est-à-dire que le ballon était à hauteur d'homme et des fois, personne ne l'a touché et tu devais réagir. Et bien, chez moi, c'était ceux-là les plus dangereux. Parce que quand il était à 35 mètres qui posait le ballon, moi, c'était cadré. Je fais un arrêt une fois à Gerland parce qu'il m'a tiré une cinquantaine de coups francs. Il m'en a mis deux. Il n'en a pas mis 90. Des fois, il y a des supporters allonnés qui me chantent sur Twitter. J'ai l'impression qu'il m'a mis 120 buts. Je crois qu'il m'a mis... J'ai joué dix fois contre lui. Il m'a mis 4 buts. C'est pas non plus... Le ratio, il est bon. Moi, j'ai un coup franc à Gerland. Il tape et je te jure, je le sors des deux mains. Mais à deux mètres de moi, le ballon, il est deux mètres au-dessus. Il replonge au dernier moment. Mais je me dis, mets les mains parce que je sens que ça va être cadré. Et si je ne mets pas les mains, il a but. Franchement, il avait une faculté. Ces ballons, ils arrivaient vite et flottants. À un moment donné, c'était le meilleur tirant de coup francs au monde. Il a mis coup francs. Fabuleux. Juligno, c'était quelqu'un. Franchement. Il en avait deux ou trois parmi tant. Donc, quand Juligno, il te tire six coups francs dans un match... Et qu'au final, il t'en a qu'un quatre. Il t'en a dix fois contre lui. Ça va. Surtout que je vais arrêter deux pénalty. C'est beau. J'adorais. On avait beaucoup de respect. Il m'avait donné un de ses maillots. Je lui ai donné un de mes maillots. Quand tu joues contre des grands adversaires, tu grandis. Mais par contre, je ne sais pas si aujourd'hui, quelqu'un serait capable de reproduire ce qu'il a fait. Je ne sais pas comment il faisait avec Sargent. Tu t'es déjà posé la question pendant toutes ces années, si tu n'étais pas devenu footballeur professionnel. Tout à l'heure, tu parlais d'entreprise. Quel métier tu aurais fait ? C'est un truc tout con. Le seul métier auquel je m'étais renseigné, au cas où je ne passais pas, c'était plongeur sur une plateforme pétrolière. Comme je dis, je serais resté dans le plonron. Parce que j'avais un mec ici, dans mon quartier, qui travaillait sur une plateforme pétrolière en tant que plongeur. Au début, je croyais que c'était le grand bleu. Moi, j'ai regardé les émissions de Cousteau le dimanche à France 2, avant Stade 2. Tu avais ton émission de Cousteau, tu voyais plonger. Non, là, plongeur sur une plateforme pétrolière, tu es là et tu soudes. Tu ne vois rien. L'école, elle était à Vitrolles. Je m'étais renseigné avant. Finalement, je rentre au centre de formation de Saint-Etienne et j'ai réalisé une carrière. Mais c'était là-dedans que je voulais me diriger si je n'avais pas réussi à faire football. En tout cas, merci Jérémy pour l'échange. Merci pour avoir évoqué ses souvenirs, ses anecdotes sur Gininho et bien sûr tous ces joueurs avec qui tu as pu jouer également, comme tu disais à Saint-Etienne, d'être revenu sur ton expérience au sein du Chaudron, ces frissons que tu avais et cette impatience avant de rentrer sur la pelouse. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Jérémy, tout simplement ? La santé. La santé pour ma famille et pour moi. Je pense qu'en cette période, c'est le bien le plus précieux, honnêtement. En tout cas, merci encore Jérémy. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside. A bientôt.